Alors j'ai fait un petit peu de tri dans l'inventaire en gardant ici à la fois les déchets et ce qui est utile pour les vendeurs. J'ai juste envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut et puis s'il n'y a rien je vous retrouve à la montagne pour placer les blocs et puis faire un peu de culture. Potions de régène... Dès que j'ai pas beaucoup de points de vie, en plus il ne se régénère pas. Je vais éviter de mourir maintenant. Un arc... euh un arc... Un arc sharpness 2, donc on peut l'utiliser comme une épée en fait. Un casque turn 5, un break 5, pas mal. Et un arc punch flame. Et là j'ai de nouveau plus de place. Donc je vais directement m'équiper de ce qui est utile, puis je vais vous montrer un peu l'équipement que j'ai maintenant. Non, j'ai pas besoin de spécialement de bois. Donc je peux redescendre. C'est-à-dire que j'ai bien fait de monter, il y avait du beau matériel. Alors, là je peux enlever ce casque et je vais mettre celui-là. Le torn, qui est utile au corps à corps. Un break 5, en plus qui protège plus. Là j'ai des bottes. Torn 1, Feather Falling 1, Protection 1. Surtout plus de vitesse, résistance knock-back. C'est aussi utile. Donc ça comme avant. Projectile Protection, Fire Protection, Feather Falling 1. Même si j'ai trouvé avant une armure. Et là j'ai toujours ma Protection 5 et une Break 3. Donc ma résistance 0.5. En plus j'ai encore quelques livres. J'ai mes arcs. Power 2, Sharpness 2, Punch 1, Flamme 1. Donc ça me parait pas trop mal. Je vais pouvoir... Il y a décidément quelque chose par là, mais... Ah, je me refasse. Je fouillerai plus tard. Quartz, je n'ai pas besoin. Ça je peux laisser constant. Je vais laisser des arcs par ici. Je vais prendre l'arc power. Ça je peux le laisser aussi. Je vais laisser une épée. Les livres je les laisse aussi. Vu que... Vu que c'est par ici que je m'occuperai de les faire. Sinon je suis retourné voir les marchands. Donc j'avais un peu oublié depuis la dernière fois ce qu'ils pouvaient m'apporter. Et puis j'ai vu en fait... Ah oui, effectivement, là. Voilà. Grâce aux marchands en fait, je pourrais récupérer de la nourriture. J'avais des steaks. Puis je les ai oubliés. Bon, c'est pas grave. Pire, je tue des vaches qu'il y a ici. Non, pas des moutons. Voilà, ça me donne un steak de réserve. Ah ben voilà, la musique du jeu. On s'est fait attendre. Je retourne à ma ferme. Je ne sais plus si je ne crois pas que je peux récolter des graines comme ça. En fait, j'aurais dû garder la patate. Ce n'était pas très malin de la consommer. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'herbe. C'est en cas sans de l'herbe qu'on récupère des graines. Je viens par ici parce que grâce aux bugs de ma part avant, je peux voir qu'il y avait quelque chose qui descendait. Je n'ai pas envie de... Je ne vais pas me faire une machine à poulets grillés. Pas de chance sur les œufs. Je vais laisser ces deux derniers poulets. Et je vais aller cuire les fours ici. C'est bête de gâcher du charbon juste pour 3 morceaux de poulet. Mais là, la situation est critique. J'ai vraiment besoin de manger. Il m'a fait peur, ce mouton. Je ne sais pas si c'est possible de faire des moutons agressifs. Il y a des modificateurs. Je ne pense pas. Mais ce serait intéressant de le savoir. Voilà. Et puis j'ai dit que j'avais besoin d'une pioche. Et ensuite, j'explore un peu la zone des alentours. Là, une donnée de pioche en fer. Et ça, je peux le récupérer. Oui, c'est la flemme de passer. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? C'est appréciable, ce boost de vitesse que j'ai. Ce n'est pas beaucoup, mais ça se ressent quand même. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de coffres cachés dans le coin, par contre. Je vais bien chercher l'effet d'une poignée d'une poignée d'une poignée. Je vais bien sentir de l'effet d'un poignet de courrier. ou autre. Rien d'autre dans la zone à part le monument de la victoire qui est déjà pas mal. On va pouvoir mettre les premières laines, blanc et orange et la prochaine c'est le magenta. Ah oui en fait à chaque fois c'est vu qu'il ressonne les messages notifications Facebook. A chaque fois ça doit sonner dans le jeu, c'est pas grave. Je couperai ça la prochaine fois. C'est pas non plus un bruit. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Un peu de X-ray. Hum hum, une petite grotte. Avec des creepers chargés. S'ils arrivaient à tirer sur les creepers, ce serait bien. Comme ça aussi ça marche. Allez j'en vais. Je pense qu'il était derrière moi. J'appuie forcément vu que j'ai cassé le lit. Et là j'ai manqué de réflexe. Là c'est vraiment pas bien joué de ma part. Bon j'espère qu'il n'y a pas tout mon stuff qui est bété. Ouais c'est creeper chargé ça pardonne vraiment pas. Toujours un petit zombie par ici. Je vais le laisser. Je crois vraiment que je pense à poser mon lit. Parce que là cette zone, même si elle n'est pas très grande, elle est assez pénible à traverser. Avec les marais, sous le sangle, Lilian. Forcément j'ai bouché le passage. Et là je vais vite me rééquiper. avec du basique. C'est la nuit j'ai l'impression. Je ne vais pas vraiment m'arranger. Mais ça a beau être la nuit, je ne vais pas attendre que le jour se lève. Et risquer d'avoir les items qui les spawnent. S'il reste des items. Il n'y en est moins sûr. En fait c'est juste la zone du champ apparemment qui est en mushroom. Et puis peut-être aussi la zone tout en haut. Non, même pas. Bon alors je mettrais un peu d'éclairage. J'aime pas. Pas tous mes points de vie. Pas tout carré. J'aime. Souris qui déconne au mauvais moment. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas.